Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. Un seul titre à la lune de ces samedis. Plus de 4000 candidats écartés momentanément de la course pour le législatif de 2023. La CENI vient de rejeter leur dossier. Parmi le parti politique récalé, figure LUDEPES Tchibala et les partis travaillistes de Steve Nubical. Près de 25 000 sont sur la liste de départ, dont 3955 femmes. Mais pour ces élections, la liste provisoire a été rendue publique depuis hier par le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio-télévision nationale congolaise. Face à face, hier, entre le président de la République et l'ambassadeur des États-Unis accrédit en RDC, pendant plusieurs minutes, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo et Lucie Tamlin ont fait le point sur la situation humanitaire dans l'Est de la RDC. Pas seulement, ces deux personnalités ont aussi évoqué la participation du chef de l'État congolais au sommet de Belém, en Brésil, sur le bassin de l'Amazonie. D'autres précisions dans ce reportage d'Eguilain Kabbalonti. Après Belém, au Brésil, où il a pris part activement au sommet sur le bassin de l'Amazonie, le président de la République de retour au pays s'est entretenu dans la matinée de ce vendredi 11 août 2023 à la Cité des Nuits africaines avec Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. Ses entretiens se sont inscrits dans la suite de la visite à Kinshasa la semaine dernière de la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland, visite axée sur le renforcement du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, a indiqué l'ambassadeur américain. Dans un langage diplomatique marqué par la retenue, Lucie Tamlin dit avoir évoqué par ailleurs avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, les sujets concernant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et la participation de la RDC au sommet de Belém. On a échangé par rapport à les sujets qu'on a évoqués lors de cette réunion, la situation dans l'Est, la situation humanitaire. Nous avons aussi échangé par rapport au sommet dont le président a assisté au Brésil et j'ai rétéré notre engagement pour travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique et la protection des forêts, mais surtout pour les situations sur le terrain, pour les gens qui travaillent et qui vivent dans ces zones, pour qu'il y ait vraiment un mode de vie durable. Même si on n'en sera pas davantage, nous osons croire que ce tour d'horizon n'a pas éclipsé la situation pénible des déplacés internes dans l'Est du pays. Et à ce sujet, les États-Unis d'Amérique ont annoncé dernièrement par la voix de sa sous-secrétaire d'État une assistance humanitaire supplémentaire des USA à hauteur de 48 millions de dollars américains. Je le dis à l'ouverture de ce journal, plus de 4000 candidats écartés momentanément de la course pour le législatif de 2023. La Commission électorale nationale indépendante vient de rejeter leur dossier. Parmi le parti politique et récalés figurent l'UDPS Chibala et les partis travaillistes de Steve Mikaï. Près de 25 000 sont sur la ligne de départ, dont 3955. femmes pour ces élections. La liste est provisoire, a été rendue publique chez dépuisier par le président de la centre électorale de Nishika Dima. Le détail dans ce reportage des Jerez Tofunje était si sympa. Ceux de recevabilité contre 51, sur un total de 28 791 candidatures issues, 4 496 ont été déclarées non conformes, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrécevables. Pour les candidatures recevables, il y a 19 698 hommes, soit 83%, et 3955 femmes, soit 17% de ces candidatures. Il y a 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les régroupements politiques. Ces chiffres ont été annoncés par le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, lors de la publication, ce vendredi 11 août 2023, de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables à la députation nationale. La CENI déclare recevables 155 candidatures. Toutes ces listes des candidatures indépendantes et des listes des partis et irrégroupements politiques seront disponibles sur le site internet de la CENI www.ceni.cd. La CENI rappelle aux partis et irrégroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que, conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la publication. Et la Cour constitutionnelle, à son tour, dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi électorale. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patricien Tseya Moulela, a fait la lecture de la décision portant publication de la liste provisoire des candidatures des députés nationaux. La cérémonie s'est déroulée dans la salle AB Apollinaire Malumalou en présence des membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale. Pas de changement à la tête de l'Église du Christ au Congo. André Gédan Bokundoa vient de conserver son fauteuil pour les six prochaines années. Il a été réélu président national et représentant légal de l'ECC avec 308 voix sur 446 votants. Au terme d'une élection organisée en la cathédrale du centenaire protestant, on écoute le révérend Gédan Bokundoa au micro de Né Reporters, où il a livré ses premières impressions. Tout le monde, merci pour avoir crié en moi. Après les injures, les canonies et tout ça, je croyais que les délégués allaient être réfrigérés en soi. Mais c'est les contraintes qui se font voir. Ils ont crié en moi. Et je l'ai appelé de continuer à croire en moi. Parce que moi, je n'ai pas enseigné à Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur. Quand j'ai commencé ce travail, je disais, « Par où commencer ? » Maintenant, je sais ce que je veux faire. Dans mon rapport, vous avez bien lu, vous avez bien suivi. Il y a tout un plan que nous avons tracé pour les six années à venir. Et donc, nous n'avons pas peur. Je suis aimé, il est vrai, comme je viens de le dire, après les injures, les canonies, tout ce qui s'est fait, je ne croyais pas que les délégués pouvaient me renouveler leur confiance. Mais hélas, Dieu, Dieu, il est grand. Il a fait voir à ses délégués que tout cela, c'était du faux. À tous ceux qui ont fait des canonies autour de mon nom, je les pardonne comme le Seigneur m'a pardonné. Merci. Les sangs ont encore coulé dans la province du Sud qui vous a pris un effondrement meurtrier. Une partie du complexe scolaire Oméga de la ville de Bouka vous vient d'écrouler. Bilan provisoire, plusieurs blessés et cinq morts. Chiffres qui pourraient grimper dans les prochaines heures car le reste cherche s'est poursuivie pour sortir certains corps sous les décombres. Plus de précisions dans ce reportage dédié à la cambombre. Elle s'est affichée comme un château de cartes les habitants environnants ont eu le temps de constater les dégâts alors que les responsables ainsi que quelques enseignants du complexe scolaire Oméga s'est trouvé dans le préparatif de la rentrée scolaire 2023-2024 prévu au mois de septembre prochain. Au dehors des travaux de renforcement de la fondation s'effectuaient, soudain, une partie du bâtiment s'est affaissée et a enseveli plusieurs personnes. Cinq corps sans vie ont été répéchés des décombres et acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Bouka vous. Plusieurs blessés ont été enregistrés et d'autres corps gisent encore sous terre. Les recherches se poursuivent pour y trouver les survivants. Toujours à Bouka vous, 54 maisons calcinées et 20 autres détruites. Bilan provisoire de l'incendie qui s'est déclaré mercredi 9 août sur l'avenir Moulungoulungou, quartier Pondi. D'après les témoins, le fait serait parti de la cuisine d'une maison calcinée avant d'embraser tous les quartiers. Bilan provisoire, pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels importants ont été enregistrés. Cet incendie a mis à la belle étoile plusieurs familles qui ne savent à quel sein c'est voué. Ce dernier temps, la ville de Bouka, au chef lieu de la province du Sud Kivu, vit au rythme des catastrophes et sinistres. Il ne se passe pas à moi sans qu'on ne parle incendie ou affaissement de terre dans cette ville à la forme d'une botte. Et puis, ces chiffres, 256 000, c'est le nombre des logements sociaux qui seront désormais construits chaque année en République démocratique du Congo. Le premier chantier s'ouvre d'ici peu à Lumumba ville. Chiffre communiqué par le directeur général de l'agence congolaise de la promotion immobilière au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa et Jeunida de Chabani et J.R. Kabamba étaient sur place. La démographie galopante de Kinshasa et des grandes villes des 26 provinces du pays a occasionné la construction anarchique des bidonvilles sur les sites non lotis. Pour pallier à ces phénomènes, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi-Tulombo, dans les secteurs de l'urbanisme et habitat est de procurer le logement de sang aux Congolais quelle que soit leur bourse. L'agence congolaise de promotion immobilière compte matérialiser cette vision. Son directeur général Kayembe Moukeba a lancé la série d'activités avec une conférence de presse sur la problématique des logements en RDC. C'était en présence du DGA Léopold Mouyembe. Il a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour sa nomination à la tête de cette agence tout en spécifiant sa mission. La première mission, la principale, c'est la construction des logements des seins abordables et la construction des équipements sociocommunautaires de base. Par équipements sociocommunautaires, ce sont des écoles, les centres de santé, les marchés, l'alimentation en eau potable, mais aussi la gestion et la réhabilitation des maisons du patrimoine du domaine privé de l'État. Le premier chantier de la Coprime est la construction des logements à Loumoumbaville. À ces sujets, un appel d'offres sera lancé incessamment. L'objectif de la Coprime est de construire 256 000 logements par an. Il a tenu informé les propriétaires des titres immobiliers de se référer à la Coprime avant toute construction des immeubles. Le responsable des sociétés pétrolières vont enfin s'est desserré la ceinture. Le gouvernement cumulé vient de payer ses arriérés liés à la subvention des produits pétroliers autour du vice-premier ministre en charge de l'économie vitale qu'à Mérée. Le pétrolier et le responsable de quelques banques commerciales étaient en réunion de concertation pour le suivi du versema de ces fonds. Plus de précisions dans ce reportage d'Anim Balaka et Ronen Bota. Grandes banques commerciales opérant en République démocratique du Congo ont toutes répondu présentes à cette réunion convoquée par le vice-premier ministre de l'économie nationale le vendredi 11 août 2023 à son cabinet de travail. Vital Kaméré leur a transmis l'instruction du gouvernement concernant les réversements à temps réel dans les comptes centraliseurs de la DGDA des fonds provenant de la parafiscalité sur les produits pétroliers. Nous avons constaté qu'il y a un décalage entre ce qui est censé être collecté dans Sidonia et ce qui est réversé dans le compte centralisateur de la DGDA. Il faut qu'on s'assure réellement que les montants qui sont collectés sont réels et ces montants sont réversés dans le compte centralisateur. C'est pourquoi il a été important qu'on puisse inviter les banques pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur les mécanismes et qu'on puisse avancer dans l'essence de rembourser les pertes et manques gagnées qui s'est accumulées. Pour les vice-premiers ministres, ministre de l'Economie nationale, Dr Vital Kamiré, il y a urgence que les banques commerciales reçoivent en toute convivialité les différentes missions qu'il va diligenter à partir de la semaine prochaine pour procéder à la conciliation des chiffres de la parafiscalité pétrolière. Nous allons retourner auprès de notre back-office au niveau des opérations afin de demander cette réconciliation avec la mission qui a été instruite par le vice-premier ministre de l'Economie afin de réconcilier entre la DGDA et les opérations car aujourd'hui il faudrait d'abord avoir les éléments en question afin de faire le constat de ce montant qui n'est pas reversé à la DGDA. Cela n'est pas un grand problème et justement par la suite nous avons profité de l'occasion pour la structuration du financement du manque et de pertes à gagner. Sur la question du montage financier convenu avec les gouvernements pour procéder au paiement des sociétés pétrolières John Koilonga a précisé que les banques ont déjà souscrit pour disponibiliser un montant qui pourra soulager tant soit peu l'asphyxie des sociétés pétrolières. Tout est déjà fait par la partie gouvernementale pour permettre aux banques de procéder au paiement des sociétés pétrolières. Comme annoncé lors de la dernière réunion le premier paiement va intervenir ce week-end. Dès la joie de l'effervescence hier sur les différentes routes de la ville de Guémena les habitants de ce coin du pays étaient nombreux dans le rue pour accueillir avec ferveur le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Sur place Jean-Pierre Liao va procéder à la vulgarisation de la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Nadine Kilosho Sédric-Kényna et Moke Malouma nous en disent long. Arrivée à Guémena chef lieu de la province du Sud au Bambi le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a vécu un moment des connexions avec la population venue en masse à l'aéroport pour un accueil digne de son nom aux responsables des ressources humaines de l'État. Dans sa communication le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liao a prononcé des paroles qui ont très donné espoir à la population de Guémena en démontrant la ferme détermination du chef de l'État celle de changer la donne malgré le lourd passif dont il a hérité. Cette volonté se matérialise sur terrain avec l'exécution du programme des 145 territoires avec l'ambition d'atteindre l'interconnexion des provinces par la réhabilitation et construction des routes d'intérêt national. Le VPM Jean-Pierre Liao a martelé sur la mise en œuvre des assignations du chef de l'État visant le redressement et la modernisation de l'administration publique. Déjà la réforme de l'administration est entamée avec beaucoup d'innovation pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale grâce à l'opération d'identification biométrique le ragenissement en passant par la mise à la retraite digne la dématérialisation avec la mise en place du portail numérique. En outre le VPM Jean-Pierre Liao va procéder à la vulgarisation de la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État couverts par la Sainte-Sable. 4 millions de dollars américains c'est le montant débloqué pour la construction d'un centre de l'INPP et ce pour 12 mois. Un contrat vient d'être signé entre le gouvernement congolais et l'entreprise REFEC. Un autre contrat signé c'est celui de la réhabilitation des plusieurs avenues dans la commune d'Injili et Kimbanseke pour un montant de 9 millions de dollars américains. plus de précisions avec Jean-Richard Coye. Le projet Kinelenda dans son volet infrastructure prend de plus en plus de vélocité avec à ce jour plusieurs contrats déjà signés afin d'offrir aux résidents de la ville de Kinshasa des services de base nécessaires. Deux autres contrats signés s'ajoutent sur la liste. Il s'agit de celui des travaux de reconstruction du centre de l'Institut national de préparation professionnelle avec l'entreprise Cefec pour 12 mois sur un montant de plus de 4 millions de dollars américains et celui des réhabilitations et d'aménagement des avenues dans les communes d'Injili et Kimbanseke pour 20 mois avec l'entreprise SGC sur un coût de plus de 9 millions de dollars américains. Les travaux à réaliser consisteront à la construction d'une société en béton armée deux fois deux voies de 3,5 mètres deux trottoirs en pavé des caniveaux et des assainissements une terre pleine centrale de 2,5 de tronçons de l'Omba jusqu'à la place Sainte-Thérèse ainsi que de 1 mètre sur le tronçon maître croquet. Les aires de stationnement sont également prévues sur ces tronçons. Notre souci et notre conseil aujourd'hui vis-à-vis tant des entreprises qui viennent de remporter les travaux c'est que les délais soient respectés et que cela soit réalisé en respectant bien sûr les normes de qualité. Satisfait de l'allure que prend le volet infrastructure dans le projet Kinélenda Alexis Guissaro précise également que le processus d'indemnisation a déjà été pour l'effectivité des travaux. Il exhorte toutes les parties à plus de détermination pour le succès de ce projet. Top départ pour le travail de construction du guichet unique de la zone économique spéciale des Mouziennés. Nous sommes là de la province du Nord-Kivu. Le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaouga a fait les déplacements pour poser la première pierre de construction de cette zone basée dans le territoire des Loubéraux. Travaux financés par le Fonds de Promotion pour l'Industrie comme nous dit Alain Bécaille. La journée du jeudi d'août 2023 a été une journée très significative pour la population déboutée dans le Nord-Kivu. La population de cette ville a pris d'assaut l'aérodrome de Rougenda pour accueillir les filles du terroir Julien Paloukou Kaouga, le ministre de l'Industrie qui s'est fait accompagner de la présidente du conseil d'administration du Fonds de Promotion de l'Industrie Vicky Katouma Mukalai et du directeur général Berthe Moudi Moutisekedi. Cette effervescence manifestée par cette marée humaine est due à la pose de la première pierre des constructions du bâtiment de guichet unique de la zone économique spéciale de Moussien-Nené, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boutembo. Sur les lieux, le ministre de l'Industrie qui a présidé cette cérémonie symbolique devant plusieurs personnalités parmi lesquelles les autorités politiques et administratives militaires et policières et les potentiels investisseurs allouaient l'énorme contribution du FPI dans la construction de cette zone économique spéciale. On note que le FPI a financé les études de faisabilité de cette zone économique spéciale. Après la zone économique spéciale de Moussien-Nené, les ministres de l'Industrie et les staffs dirigeants du FPI sont rendus dans les sites de Kihala où une usine de captage d'eau est en pleine construction. Cette usine produira 450 mètres et cubes d'eau par jour afin de desservir plusieurs quartiers de la ville de Boutembo. L'initiative revient à la Société de production d'eau au Congo, Soprodec, et les autorités de cette société sollicitent l'intervention du FPI pour mener à bien ce projet qui devra desservir la population non potable d'ici la fin de l'année 2023. Le nouveau comité dirigeant de la Régie des voies aériennes déjà aux manettes la sécurité aérienne reste l'un des défis majeurs de cette nouvelle équipe dirigeante qui a tenu hier sa première réunion du conseil d'administration présidée par Trifon Kinke Moulumba. Cet reportage d'Anita Louambachala. Une toute première prise de contact, une toute première réunion du conseil d'administration. Déjà, l'horizon se dessine pour la RVA SA et le nuage qui dissipait la gestion dans la sécurité et sûreté aérienne se dissipe. Au cours de cette première réunion du conseil d'administration Trifon Kinke Moulumba, le nouveau PCA s'engage à mettre tout en oeuvre pour assurer la sécurité dans la navigation aérienne et ce, dans des conditions optimales au regard du rôle central qu'occupe la RVA SA dans le secteur de l'aviation civile au niveau national et international. Avec la technicité et les compétences du personnel, le nouveau PCA reste convaincu pour amorcer ensemble avec les membres du conseil la mission leur confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il importe de préciser que face aux difficultés persistantes qui accablent la RVA, nous devons nous engager à rechercher et à trouver des réponses d'ordre structurel. Trifon Kinké éclairent les ressources générées par le régulateur aérien vont être utilisées judicieusement pour améliorer l'outil de production et les conditions d'exploitation aériennes. Le conseil d'administration veillera à ce que les ressources financières générées par la MVA et ça soient judicieusement utilisées pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise grâce au renforcement de ses capacités techniques et opérationnelles. Juste après, le professeur Kinké Moulumba a visité les entrepôts où sont stockés depuis plusieurs années le matériel de travail pour la construction d'une nouvelle aérogare dont les travaux n'ont toujours pas débuté comme en témoignent ces images. La nouvelle équipe promet de donner une bonne image de la RVA-SA. L'objectif est d'améliorer les résultats de la RDC obtenus au niveau de l'OIAC dans le domaine de la navigabilité et la sûreté aérienne. Quelle est la responsabilité sociétale des entreprises et bien un document vient d'être élaboré par le FAM Entrepreneurs Régroupés au sein de la FECO annuaire baptisé par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya a pris sa présentation de détail avec Mira Indec. Depuis deux jours s'étient le forum et exposition sur la responsabilité sociétale des entreprises en lien avec les principes d'autonomisation de femmes initiatives de femmes régroupées au sein de l'association de femmes entrepreneurs du Congo à FECO en sigle que dirige madame Betty Moulanga. C'est pour présenter l'annuaire de femmes entrepreneurs de Kinshasa bénéficiaires de fonds copains financés par le PADEMPEM à travers la Banque mondiale. La présence du ministre du genre à cette cérémonie s'avère indispensable. Mireille Massangou reconnaît les efforts consentis par le gouvernement dans la promotion des droits de femmes sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tchistekedi lui-même considéré comme champion de la masculinité positive. Elle n'a pas aussi manqué de rélever la participation de l'ONU femme dans cette lutte. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a identifié dans ses objectifs généraux le secteur des petites et moyennes entreprises comme un secteur stratégique important. Ce secteur est une source importante d'emplois dans tous les segments de l'économie nationale et locale. Une cérémonie haute en couleur qui a été marquée par le baptême de ce document de référence qui donne les réponses aux questions de la société. L'honneur pour ce faire a été donné au ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaïa. J'étais surtout impressionné par l'initiative de la FECO d'avoir sur un document un botin un annuaire qui nous permet pour nous qui avons des besoins diverses de contacter les femmes qui peuvent à la fois vous trouver des solutions pour ce qui concerne quelques soucis de santé votre alimentation ou votre tenue. Je pense que c'est un bel exemple de changement de narratif justement où vous avez les femmes qui donnent des réponses sociales. Opportunité pour découvrir à travers cette exposition l'ingéniosité de la femme congolaise et autres produits Made in DRC. Il s'est dénoté que la cérémonie de remise des trophées Web Awards aux femmes bénéficiaires du COPA aura lieu le vendredi 11 août 2023 au Rotana Hotel. Plus de 23 millions d'enfants de 0 à 59 mois sont attendus pour être vaccinés sur toutes les tendues des territoires nationals. Eh bien, le ministre de la Santé vient dénoncer à partir de Kisangane de la province de la Tchopo des journées de vaccination gratuites, comme nous dit Edutia. Face à la résurgence de la poliomyélite, la République démocratique du Congo, avec l'appui de ses partenaires, a développé un plan de réponse pour vacciner sur toutes les tendues du territoire national en organisant des journées nationales de vaccination contre la polio, couvrant ainsi les 519 zones de santé du pays en deux blocs, dont le premier bloc ciblé 205 zones de santé des 11 provinces et le deuxième bloc 314 zones de santé des 15 provinces, dont une cible totale de 23,335,508 enfants des 0 à 59 mois. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, se trouve à Kisangani pour lancer cette campagne contre la polio à la Tchopo. C'est sur le rond-point du pont Tchopo que ce lancement est intervenu devant les autorités de la province, dont la gouverneure. Le vaccin est gratuit et ce vaccin est disponible. Alors, je ne peux pas imaginer qu'un seul parent prenne le risque de voir son enfant exposé à ce danger de devenir handicapé. Ouvrez vos portes à tous ceux qui vont venir, envoyés par l'Organisation de la Santé locale. et j'en profite ici pour féliciter tous les prestataires de soins au niveau provincial ainsi que leurs responsables au niveau de la division provinciale pour leur engagement. Permettez-leur de vacciner vos enfants pour que vous puissiez exprimer de manière concrète l'amour que vous avez pour vos enfants. Le pays a connu 22 épidémies dont 19 autochtones et 3 importées depuis 2017. Cette fois-ci, la vaccination sera en stratégie porte-à-porte avec d'autres stratégies spécifiques dans le but d'atteindre tous les enfants. Kinshasa accueille le travaux de la télé de vulgarisation des rapports de l'ITERDC pour leur utilisation par l'escriture de prévention des luttes contre la corruption, les blanchiments du cap et les financements du terrorisme, travaux auxquels prennent part la Cour des comptes et les COREF. D'autres précisions avec Rikinzuse. C'est pour promouvoir la transparence et la rédivabilité sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des industries extractives que la RDC a adhéré depuis 2005 à l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives aujourd'hui placée sous la coordination des Jean-Jacques Cayembe. Jusqu'alors, de nombreux rapports ont été produits. Ils contiennent des informations pertinentes sur les contrats, les revenus, voire les droits miniers et pétroliers ainsi que les propriétaires effectifs des entreprises du secteur extractif. Aujourd'hui, l'heure est donc venue de vulgariser auprès des parties prenantes un atelier qui vient en appui à la lutte contre la fraude et les blanchiments des capitaux. Dans le secteur extractif, l'un des moyens pour parvenir à lutter contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme passe aussi par l'établissement des synergies positives au travers de l'utilisation à bon escient des données du vulgué par les rapports ITE. Au cours de ces travaux qui bénéficient de l'appui du COREF à travers le projet encore de la Banque mondiale, les participants vont s'imprégner entre autres du travail de l'ITI et RDC les notions de conciliation qui restent un défi majeur face à ce que les entreprises payent et ce que l'État reçoit et les écarts rélevés conduisent au besoin de parler du contexte même des réalisations de ces recettes. La question des pas de porte et autres royalties va figurer en bonne place s'il faut s'en tenir aux états comptables des entreprises du portefeuille érigées en petite régie financière. Et pour finir, un vaste chantier ouvert depuis quelques jours à l'église des Noirs Kilungoku Kupema. Cette église en pleine construction en passant dans la commune de l'Antilé vient de recevoir un lot important de matériel de construction un don de l'association Banachango Tosungana. C'est un reportage de Paulette Lomba. C'est dans le cadre du partenariat entre l'association Banachango Tosungana et les églises des Noirs au Congo qu'est l'initiateur de cette structure. Maître Nico Foutou a effectué une descente dans l'église de Noirs Kilongo de Kukumpemba située au quartier Passat dans la commune de l'Antilé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales que prône cette asbelle. Maître Nico Foutou n'est pas allé main de vie. Dans sa gibetière, un lot important de matériel composé de sacs de ciment, des madriers et de tôles devront permettre la poursuite de la construction de cette église. Satisfaits de cette visite, les fidèles de l'église de Noirs Kilongo de Kukumpemba se sont exprimés en ces termes. L'association Bana Tchangou se soucie beaucoup des autres. C'est pourquoi nous avons conclu un partenariat avec eux et nous les remercions beaucoup pour ces gestes. Maître Nico Foutou livre ses impressions à l'issue de son accueil. Aujourd'hui, nous sommes venus assister l'église de Noirs de Kulongo de Kukumpemba parce qu'ils sont en pleine construction. Nous sommes venus les assister avec les matériaux de construction. Les tôles, les chevrons et quelques sacs de cimac. C'est juste un départ de manière symbolique. Nous allons soutenir l'église jusqu'à la fin de leur construction. Cette première descente de Maître Nico Foutou à l'église de Noirs Kilongo de Kukumpemba ouvre la brèche à d'autres églises de Noirs au Congo. Fin de ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Jonathan Moubala Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par José Dimonekene et Joseph Nzenzo Alain Galia et Mille Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 10h. Marie-France Zaina pour les actualités africaines. Gaëtan Magalano revient à 13h. Très bonne suite des programmes sur nos antennes et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada